Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour un tuto d'un petit album d'un petit folio avec la collection Terror Glam de chez Paper for You, donc en partenariat avec la boutique Scrap for Love. Alors elle m'a lancé un défi de réaliser un petit album avec le papier qu'elle allait m'envoyer, donc celui-ci. Alors je vous avoue qu'il est un peu gore, donc c'est un vrai défi de scraper ce genre de papier parce que je ne suis pas du tout dans cet esprit-là, mais allez, je lui ai dit ok pour le défi, donc pour Halloween on va scraper ce papier. Voilà, alors après, moi j'aime bien les petites citrouilles quoi, pour Halloween. Allez, on commence le tuto. Je cherche mes papiers, je pensais les avoir sortis, mais ils craignent partout. Alors, hop, un morceau qui fait 16 par 19. C'est un mini, un petit folio un peu comme la dernière fois, donc il est plutôt très très simple. Donc ensuite, un morceau qui fait donc 17,8 par 19 cm. Vous faites un pli à 16 cm, 0,8 cm. Moi, vous faites un second pli, il vous reste un. Celui-là, on va venir le coller derrière, en face. Donc un morceau qui fait donc 18,3 par 19 cm. Vous faites un pli à 16, un pli à 1,3 et il reste un centimètre. Celui-là, on va le coller là, de ce côté. Donc oui, la hauteur c'est 19 cm. Hop, on va venir faire le rabat ici. Donc, 21,8 par 16 cm. Vous faites un pli à 19 cm, 1,8 cm plus loin. Vous faites un autre pli, il reste un centimètre. Celui-là, on va venir le coller ici, en haut. Et on va faire le dernier rabat en bas. Donc, 16 cm par 17 cm. Vous faites un pli à 14, un pli 2 cm plus loin, il reste un centimètre. 14, 2 et 1. Et celui-là, on va venir le coller ici. Donc, voilà, sur cette peintre. Donc, je colle mes 4 morceaux de papier. Et je vous retrouve juste après. Voilà. Donc, je vais coller mes 4 rabats. On va réaliser une pochette ici et une pochette ici. Donc, il vous faut 2 morceaux de 17,8 par 10 cm. Donc, 17,8. Vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. 17,8. Alors, au milieu, vous avez 2 mm de moins que la largeur de votre page, en fait. A chaque fois, moi, je fais la largeur, elle fait 16. Donc là, vous avez 15,8. D'accord ? 2 mm. Pour que ça puisse bien s'insérer. Donc, on va venir coller ici. Et ici, je colle, je retrouve après. Voilà. Je vais coller les 2 pochettes. Alors, maintenant, il va vous falloir 3 fois un morceau qui fait 16,8 par 19 cm. 16,8. Vous faites un pli à 15,5. Vous faites un autre pli 0,3 cm plus loin. Il reste 1 cm. 0,3. Donc, ça, vous le faites 3 fois. Alors, on va venir les coller une fois que vous les avez faits. Alors, vous en collez un dessus. Vous en collez un premier, comme ça. Enfin, je vais le coller avec vous. Je n'ai plus tellement de colle. Alors, c'est un petit tuto rapide. Vraiment. Voilà. Et l'autre, celle-ci, vous allez la coller comme ça. De manière à ce que celle-ci soit en dessous. On la collera après. Donc, celle-ci, vous la collez de ce côté. Je vais t'en plus parce que j'en ai trop mis. Je vais t'en plus. Voilà. De manière à ce que ça fasse comme ceci. On va réaliser 3 petites pochettes. Donc, pareil. Vous faites 3 fois 10 cm par 17,3. Vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Donc, la première, je replie bien parce que mon papier noir est un peu plus épais. Il doit faire 220 g, celui-là, je pense. Je ne sais pas combien il fait, mais il est un peu plus épais que mes feuilles blanches. Du coup, il faut bien appuyer les plis. Donc, je vais vous montrer où est-ce qu'on va coller ces 3 pochettes. Alors, vous l'ouvrez avec la languette pliée de ce côté. Donc, de ce côté-là, vous allez mettre une pochette ici. Vous la collez au milieu. Et quand vous allez le retourner, les autres pochettes, vous allez en mettre une ici. Et une ici. Donc, on colle les 3 pochettes. On se retrouve après. Voilà. Donc, les 2 pochettes. Et de l'autre côté, elle est unie. Voilà. Toujours comme ça. Donc, cette petite languette, on va reprendre notre petit support de base. Et la petite languette-là, on va venir la coller ici. Alors, votre largeur ici, elle faisait 16 cm. Celle-ci, elle fait 15,5. Je l'ai réduite d'un demi-centimètre pour avoir du jeu quand on va fermer. D'accord ? Donc, vous mettez la languette. Vous ne la mettez pas tout de suite près du bord. Vous la décalez de 2 mm. Alors, c'est vraiment... Ça se joue à 2 mm. Hop. Un chiffon. Ok. Merci. J'essaye d'enlever la colle tout de suite parce que celle-là elle brille sur le papier noir. Donc du coup j'essaye de l'enlever tout de suite. Bon après j'ai ma gomme colle, celle-ci. Donc ça, ça s'enlève quand même bien. Je l'ai fait après. Là à l'intérieur c'est moins gênant. Donc ça se ferme comme ça, comme ça, comme ça. Et ici on ferme avec une pipette. Ensuite, donc vous avez vu il y a plein de petites pochettes. Donc vous allez avoir 6. Vous en faites 6 comme ça. Donc 21 cm par 15,5, pas par 15, c'est 15,5. 21 par 15,5. Et vous en mettez un en face de chaque pochette. Hop. Et envergne. Et envergne. Voilà. Et pourquoi j'en ai un de plus ? Parce que j'ai oublié de faire une pochette ici. Alors la dimension de la pochette, ça va être la même que celle-ci. Donc c'était 17,8 par 10 cm. Et vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Et vous venez le coller ici. Voilà. Juste parce que j'ai oublié une pochette ici. Celui-là, il va se glisser dedans. Donc je fais la pochette supplémentaire que j'ai oubliée. Je vous retrouve après. Donc j'ai refait ma pochette supplémentaire ici. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait beaucoup de pochettes ? Tout simplement parce que le papier, en fait c'est un papier qui est très... il y a beaucoup d'imprimés dessus. Vous voyez. Alors après on aime ou on n'aime pas les imprimés. En tout cas, voilà. Il y a beaucoup d'imprimés. Donc l'idée, c'est de mettre le papier imprimé sur ces grands espaces. Et ici, d'avoir les photos. Tout simplement. Alors à chaque fois, en fait, il y a... Alors je vous montre. Je vais prendre celui-là. En fait, à chaque fois, c'était le morceau qu'il y avait au-dessus. Donc c'est la page entrante que j'ai coupée. Donc à chaque fois, il y a ça. Et celui-là, je vais m'en servir pour faire la pochette. Alors soit je vais les mettre là, soit je vais les mettre là. Je ne suis pas encore décidée si je vais les mettre en haut ou en bas. Mais ce qu'il y a, ce que je sais, c'est que je vais trancher avec du rouge. Voilà. Du papier rouge. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de rouge dans le papier. C'est gore, c'est sang, donc c'est rouge. Voilà. Donc je vais utiliser du papier rouge pour trancher un peu au niveau de ce papier imprimé. Donc, mais sinon, j'avais un bloc en 30 par contre. Donc celui-là, uniquement. Il y a six papiers dedans. Donc du coup, on ne peut pas faire non plus un projet énorme parce qu'il n'y a pas beaucoup de papier. Donc, écoutez, je vais coller tout ce papier. Et puis, je vous retrouve après pour coller la flippette sur le dernier. Voilà. Ça vous permettra de voir un peu ce que ça donne. Je vous dis, je finis. Voilà. Je vous retrouve juste après. Voilà. Alors, on se retrouve sur la première page de couverture pour faire la flippette. Donc, vous choisissez votre papier de fond. Et on ferme. Hop. Donc moi, je vais la mettre là, à côté de mon gugus. de mon gugus. Hop. Donc, on fait un petit trou. Hop. Alors moi, j'ai cette flippette là. C'est une espèce d'aiguille d'horloge. Voilà. Hop. Un petit bout de double face. Maintenant, je vais mettre la colle derrière. Hop. Il est tout neuf. Du coup, à chaque fois que j'ouvre un tube de colle neuf, ça saute de partout. Là, on est plein les doigts. Du coup, j'en ai mis dessus. Ah oui. Pour les papiers imprimés, je ne vous ai pas dit, mais parce que je pars du principe que, c'est vrai, vous me regardez, vous me suivez. le papier imprimé fait toujours 1,5 cm de moins que votre page. Donc, ce papier là, il fait 16 cm par 19. Donc, votre papier imprimé, il fera 15,5 par 18,5. Voilà. Donc, hop. On va faire comme ceci. Alors, je n'ai pas fini la déco. Je vous montre juste. Donc, voilà. J'ai collé du papier sur les grands morceaux. Les papiers, j'ai fait pareil de ce côté. Donc, maintenant, je vais décorer avec ce qui me reste comme papier et le papier rouge. Donc, voilà. Le tuto est terminé. Donc, comme je vous l'ai dit, c'était un petit tuto parce qu'il fait moins de 20 minutes. Donc, c'est pas... Voilà. C'est un petit tuto. Vous pouvez le refaire à l'infini. J'aime bien ces mini. Voilà. Pour offrir, ça fait des petits cadeaux sympas. Alors, celui-là, je vais l'offrir à ma sœur. Ma sœur adore les têtes de mort. Donc, je pense qu'il y a qu'elle dans la famille qui aimera ce genre d'album. Donc, Nini, il sera pour toi. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt. Vous verrez donc ce mini terminé. Allez, à bientôt. Bye bye.